Bonjour, je suis Aïcha et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous accueillir sur Jigaine Sans Tabou, le podcast qui donne la parole à des femmes résilientes ayant eu des parcours de vie hors du commun, des femmes qui ont accepté de venir témoigner de leur vécu et de leur stratégie de résistance. Ici, mes invités se confieront avec beaucoup d'émotion et feront preuve d'une résilience à toute épreuve. Sur Jigaine Sans Tabou, on parle sans langue de bois afin de libérer la parole dans un environnement bienveillant et intime. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je donne la parole à Diaryatouba. Elle a accepté de venir témoigner sur l'excision, le mariage forcé, le viol ou encore les violences conjugales. Diaryatou est né en Guinée et il a subi l'excision à 8 ans. Tout était organisé par mes tantes et ma grand-mère. D'accord. Du coup, je me suis retrouvée avec 4 femmes, donc 2 qui m'ont tenu les pieds, 2 qui m'ont tenu les mains. Mariée de force à 14 ans à un homme de 30 ans plus âgé qu'elle, elle a pu lui échapper à 17 ans après avoir été violée, victime de violences conjugales et vécu 3 fausses couches. Aujourd'hui, engagée pour le droit des femmes et l'égalité entre les sexes, elle est également l'auteure du livre « On m'a volé mon enfance » dans lequel elle raconte son histoire et son combat vers l'indépendance. Bonjour Diaryatou. Bonjour. Merci d'être présente parmi nous. Merci pour votre invitation. Je suis ravie de t'avoir à mon micro. Déjà, on va se tutoyer. Comment tu vas ? Oui, je vais bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de ton histoire, de ton parcours, de sujets très tabous dans nos communautés. Comment tu te sens de parler de ça avec moi aujourd'hui ? Je me sens bien parce que c'est des choses… Enfin, j'en parle, ça fait plus de dix ans aujourd'hui, donc c'est des… Et puis c'est des choses qui me tirent à cœur, je pense, qu'on parle aussi pour briser le tabou. Donc voilà. Alors, pour mieux comprendre qui tu es et ce qui nous a amenés aujourd'hui à ce merveilleux sourire, je te propose de revenir un peu sur ton enfance. D'accord. Donc, tu es née en Guinée, à Conakry, à le couloir de la tête aux pieds. Oui. Ton père était un notable de ton quartier. Il était polygame, a eu quatre femmes et 32 enfants. Tu es ensuite envoyée vivre chez ta grand-mère à Sakilé, un village assez reculé, qu'on se le dise, où tu ne seras pas scolarisée. Comment décrirais-tu ton enfance ? En fait, j'ai une enfance heureuse. Comme tu dis, en fait, de mon enfance à Sakilé, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était très gentille, très généreuse, qui travaillait dur comme un homme et qui m'a transmis beaucoup de valeur, en tout cas un petit peu de temps. Donc, une enfance en souciance avec beaucoup d'amour. Le peu qu'elle avait, elle a toujours su partager avec moi, mais elle partageait avec les autres. Donc, jusqu'à l'âge de 10 ans, en fait, j'ai eu une enfance vraiment en souciance. Et tu as souffert de l'absence de tes parents ou pas ? Ou c'était quelque chose... Quand on est enfant, on ne se rend pas compte, en fait, parce que l'amour de ma grand-mère était tellement profond que je n'ai pas senti l'absence de ma mère ou de mes parents, même s'ils venaient de temps en temps me voir. Ma mère et mon père, ils venaient nous rendre visiter à ce village. Mais ma grand-mère, elle m'a tellement tout donné, en fait. En fait, ça a tout récompensé. Comme je disais, pendant mon enfance, j'ai eu une grand-mère qui ne m'a jamais tapée. Je ne me suis jamais souvenu qu'elle m'a insultée ou qu'elle ne m'a pas donnée à manger. Elle a toujours donné ce qu'elle pouvait donner. Avec le peu qu'elle avait, elle cultivait le sang. Enfin, elle avait du riz qu'elle cultivait. Elle avait des animaux. Donc, elle m'a élevée autour du lait. Voilà, nous, les peuples, on est normal. Mais non ! On était dans des cases. On était dans des cases. On dormait dans des cases. Et puis, on avait des vaches pour nous nourrir. Donc, voilà. En fait, tu vivais simplement, mais tu avais une vie heureuse. Simplement, oui. J'avais une enfance heureuse. Comme quoi. Et un jour, ton ciel, il va s'assombrir à l'âge de 8 ans. Tout comme ta mère, ta grand-mère, tes soeurs, tu subiras à ton tour l'excision. Déjà, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que l'excision ? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est. En fait, l'excision, c'est l'endroit de la femme. Enfin, en tout cas, c'est l'intime de la femme. On coupe, c'est-à-dire on coupe les quitoris. Dans certains pays, il y a d'autres pays où on coupe les quitoris et les petites lèvres. Il y en a, on fait l'infibulation. Donc, on enlève tout. On coupe la femme jusqu'au jour de son mariage. Et c'est pendant les rapports intimes qu'on enlève le fil ou bien un peu avant, on amène à l'hôpital. Donc oui, comme tu dis, jusqu'à l'âge de 8 ans, un enfant sans souciance. Et donc, l'âge de 8 ans, j'ai soublié l'excision comme toutes les petites filles de mon village. Sans qu'on m'explique c'était quoi l'excision, ma grand-mère a repoussé longtemps la date. Oui. Parce qu'à chaque fois, elle était fixée. Mais je ne sais pas pourquoi elle a repoussé. Est-ce qu'elle avait perdu quelque chose ? Je ne sais pas. D'accord. Et donc, il y avait une dame qui passait de village en village, qui était payée par des sacs de kilos de riz pour pratiquer l'excision. D'accord. Et dès que tu la vois, tu sais qu'elle n'est pas là pour rigoler. Elle était grand, forte. Et du coup, on m'a dit de l'accompagner pour lui dire au revoir parce qu'elle était venue voir ma grand-mère. Mais tout était organisé par mes tantes et ma grand-mère. D'accord. Du coup, je me suis retrouvée avec quatre femmes, dont deux qui m'ont tenu les pieds, deux qui m'ont tenu les mains. Et ils m'ont excisé avec un couteau qui était déjà pratiqué par d'autres filles du village. Parce qu'elles pratiquaient aussi l'excision en même jour dans plusieurs endroits dans le village. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu vois des personnes qui te tiennent ? Tu vois un couteau, tu ressens quoi toi en tant qu'enfant à ce moment-là ? À ce moment-là, j'avais peur, j'ai débattu durement. Mais c'était difficile quand vous avez des adultes comme ça, qui vous met par terre, qui vous tient le pied et les mains qui vous cachent sur des arbres. Du coup, je ne voyais pas exactement ce qui se passait, mais j'en doutais. Mais en même temps, j'étais contente parce que dans ce village-là, toutes les filles jusqu'à l'âge de 10 ans, elles doivent toutes être excisées. D'accord. Donc, d'être excisées, c'est être dans les normes, d'être comme les autres. Je ne me posais pas de questions, je ne savais pas du tout toutes les conséquences qu'il y avait. Du coup, tu en avais déjà entendu parler de l'excision ? Oui, oui, j'avais entendu parler. Je savais que mon tour allait arriver, je ne savais pas quand. Tu n'étais pas sûre ? Oui, je n'étais pas surpris. Ce n'est pas le pratique lui-même. J'étais même contente parce que je me suis dit, voilà, mes copines, elles ont déjà passé par là. De toute façon, il fallait que je passe par là parce que pour être normale et comme les autres, il faut être excisées. Tu ne t'es pas sentie trahie ? Tu ne t'es pas sentie par ta grand-mère ? Non, je n'ai pas sentie trahie, rien du tout. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ignorais complètement s'il y avait une conséquence. J'ignorais qu'il ne fallait pas le faire. Et je pensais que toutes les femmes du monde étaient excisées, par exemple. Et du coup, quand on sort de tout ça, on va vers la reconstruction de ce qu'on a vécu, dans les questionnements pourquoi et comment. Oui, là, on a plus mal. Par exemple, quand mon livre, il est sorti, jusqu'à ce qu'il est sorti, même quand il était écrit, il écrivait, on disait, ah oui, ce n'est pas normal, ah oui, tu as été victime de l'excision. Les gens qui m'ont aidé écrire le livre, tout ça. Mais c'est quand les gens, ils ont le lit, ils venaient me voir dans les salons de livres en me disant, ah, mais c'est barbare ce que vous avez vécu. C'est là que j'ai causé, tiens, pourquoi il dit c'est barbare ? J'ai cherché à comprendre. Et là, j'ai compris que toutes les femmes n'étaient pas excisées et que ce n'était pas quelque chose de normal. Donc, c'est comme ça, après, je me suis cherchée à faire la reconstruissance sans pouvoir le faire parce qu'il fallait beaucoup de démarches. Mais d'autre part, j'ai compris, en fait, que ce n'était pas normal. C'était quoi les raisons qu'ils invoquaient pour pouvoir justifier l'excision ? En fait, les raisons qu'ils justifient, sans qu'ils les expliquent, parce que tout ce qui est la sexualité, c'est un tabou, qu'on n'arbre pas dans la famille, on t'excise, on ne t'explique pas pourquoi on t'excise. Mais plus tard, on comprend que c'est pour que la fille, elle soit vierge au mariage, qu'elle soit purifiée aussi. Ça veut dire que pour nous, en tout cas, dans ces familles-là, quand une fille, elle est excisée, elle est pure, et puis elle peut faire manger comme ça, c'est propre, et puis elle peut contenir sexuellement parlant, elle peut être fidèle à son mari. Ils les évoquent même pour les raisons de la polygamie, pour que la femme ne trompe pas son mari pendant la polygamie, etc. Mais en fait, on comprend, comme tu disais, ma grand-mère, ma tante, ma mère, c'est quelque chose que tout le monde a soumis depuis des générations, sans se poser des questions. Parce que pour eux, voilà, c'est que ta grand-mère a vécu, ta mère, elle est passée par là, toi, tu vas passer par là, sans doute tes enfants, ils voudront aussi qu'ils passent par là. Et du coup, pour arrêter ça, c'est comme un nœud qui est là depuis des générations, il faut le défaire. Pendant longtemps aussi, certains le justifiaient par la religion, alors que ça n'a jamais été dans la religion. C'est quelque chose qui était pratiqué à l'époque du pharaon. Ils ont trouvé qu'il y avait des jeunes femmes, il y avait des femmes qui étaient excisées à l'époque du pharaon. Donc on rend compte que c'est même avant les religions qu'elles sont pratiquées. Parce que l'islam, en fait, on va parler de l'islam parce que c'est notre religion, mais en islam, il n'y a aucun verset qui parle de ça, de l'excision. C'est quelque chose qui est totalement réprouvé. Oui, c'est ça. Il y en a, il est justifié par la religion, donc ça n'a rien à voir. C'est par rapport aux coutumes, aux traditions qui datent des générations à des générations, qui sont pratiquées. Et on peut leur éradiquer que dans la sensibilisation et dans la compréhension pourquoi et comment. mais aussi parfois dans la condamnation, parce qu'il y a des familles, malgré qu'ils sont ici en France, etc., ils sont tentés à amener leurs enfants en Afrique pour les exciser. Alors qu'on a parlé du traumatisme, on sait que pendant les rapports intimes, c'est difficile pour beaucoup de femmes. Problème d'irrination, etc. L'accouchement et tout. L'accouchement, oui. Donc les conséquences sont énormes. Et on peut qu'en parler, qu'en se transibiliser et qu'en dire aux gens, engagez-vous pour que ces pratiques néfastes arrêtent à un moment donné. De toute façon, on va revenir un peu plus tard. Donc, tu grandis jusqu'à l'âge de 10 ans avec ta grand-mère. Et puis, à un moment donné, il se passe ce qui se passe. Ta grand-mère... Enfin, moi, c'est quelque chose qui a fait écho en moi parce que quand j'ai lu ton livre, il m'a vraiment touchée. C'est un épisode où tu racontes la disparition de ta grand-mère et les jours qui ont précédé sa mort. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère et le jour où elle est décédée, enfin, moi, j'avais l'impression d'avoir été amputée de quelque chose. Oui, en fait, ma grand-mère, c'était quelqu'un de très, très croyante. Elle montait, par exemple, sur des arbres pour prier ou lire le Coran. Et j'ai vraiment beaucoup appris d'elle sur la foi, la foi positive. Non pas cette foi aujourd'hui qui amène beaucoup de polémiques, mais la foi positive. Et du coup, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de notions des dix ans et du sixième sens des dix ans. D'accord. Et au champ, comme ça, en fait, elle était au champ, même une semaine avant sa mort, elle sentait un peu... Elle disait, mais ça, que personne ne prend en compte. Par contre, il y a quelque chose qui lui a dit dans la nature, Salimatou, qui l'a appelée, parce qu'elle a fait son âme, elle s'appelait Salimatou, qui lui a dit, tel jour, telle l'heure, tu seras morte. C'est incroyable, on savait. C'est le jour de la ramadan. C'était le cinquième jour qu'au mois de ramadan, c'est un vendredi, quand le coq chanteur une deuxième fois, tu seras morte. Du coup, elle a dit... J'ai des frissons, là. Elle a dit à ma mère, ma mère, elle n'a pas cru, ma mère, elle a dit, arrête de dire ça, tout ça. Elle a dit à un monsieur qui était un voisin, elle a dit, voilà, quelque chose m'a appelée. Dans la nature, elle m'a dit, telle l'heure, tel jour, je serai morte. Elle a dit, du coup, je vais préparer, puisque je sais que je vais mourir bientôt. C'est incroyable. Du coup, pendant une semaine, elle a rangé sa maison, elle a préparé ses affaires. Elle a même préparé le... Comment on appelle ? Le drap blanc. Oui, le lanceuil. Oui, le lanceuil, pour les jours qu'elle sera morte, les savons qu'elle doit être lavés. Elle avait tout préparé. C'était vraiment préparé, quoi. Voilà. Donc, le lundi, le mardi, en fait, ça s'est passé le mercredi soir. On ramenait la nourriture à une de ses... à une de ses belles-parents, en fait, de la belle-mère. Enfin, on fallait qu'on amène la nourriture, c'était le mois de ramadan. Du coup, les guêpes nous ont piquées. On a piqué d'abord la femme de son fils. Elle est partie voir la femme de son fils et tous les guêpes qu'il y avait sur les arbres sont venus sur nous. Comme s'ils étaient envoyés, parce que chez nous, là-bas, il y a beaucoup de croyances, de la sorcerie, des choses comme ça. Après, ils ont dit que ça a été envoyé sur nous, etc. C'est moi qui étais plus piquée qu'elle. Moi, j'étais gonflée de partout, 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 partout. Mais c'est elle qui est décédée. Et tout s'est passé vraiment comme elle avait décrit. Donc, jusqu'à... Elle était en gêne, jusqu'à... à 5h10 matin, elle a demandé à boire. C'est un moment où j'avais entendu ça boire. Je ne voyais pas parce que je voyais ma yeux étaient gonflés. Elle a demandé est-ce que c'est la coupeur de ramadan ? Donc, non. Alors que ça fait longtemps que ça s'est passé. Ils lui ont donné du coup un peu à boire. Elle a dit quand les coques chanteront une deuxième fois, elle sera morte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est incroyable. Je suis complètement bouleversée par ton histoire et malheureusement, ce n'est pas tout. On verra par la suite pourquoi. Alors, à 14 ans, tu acceptes d'épouser un homme qui te semblait bon sur tout rapport. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui te pousse à accepter ce mariage ? Alors, en fait, j'ai vu cet homme, il était assis sur des escaliers et il m'a dit bonjour. Parce que chez mon père, c'est très grand. Il y avait beaucoup de gens qui venaient pour lui dire merci. Par exemple, il avait hébergé son père qui avait quitté la Mecque. Et c'est comme ça, son fils était venu remercier mon père. Encore, cet homme. Donc, il était venu remercier mon père. Donc, il m'a demandé si j'étais mariée. Je lui ai dit non. Il rigolait parce que chez nous, dès qu'il y a une fille, elle a 12, 13 ans, dès qu'elle commence à avoir un peu les scènes qui sortent, pour eux, il faut se marier. Il faut marier les jeunes filles très tôt. On peut marier les filles très tôt. Et donc, du coup, il a dit qu'il allait marier. Moi, je pensais qu'il rigolait. Il a parlé avec ma mère. Il a convaincu ma mère. Ma mère, elle, elle s'est dit qu'elle était la 4e épouse. À l'époque, mon père avait perdu son travail. Donc, elle s'est dit que si lui, il est marié, il allait m'emmener en Europe, il allait s'en occuper de moi. En fait, elle a pensé que du positif. D'accord. Mon père, il ne voulait pas qu'il y ait cet homme marie. Pourquoi ? Parce qu'il voyait la différence d'âge. Oui. Et mon père, il n'est plus cultivé. Il était beaucoup plus attentionné sur ce sujet-là que par rapport à ma mère. D'accord. Il a fini par accepter parce que la première femme de mon père lui a dit accepter le mariage. Comme ce monsieur, a permis d'amener mon fils en Europe. D'accord. J'avais une de mes demi-frères qui allait venir depuis longtemps et mon père essayait de faire venir mais il n'arrivait pas pour qu'il vienne finir ses études en Europe. D'accord. Donc, du coup, c'était comme un échange. Je vous donne ma fille et vous marie ma fille et vous l'amenez son frère. En gros, tu as servi de monnaie d'échange, non ? C'est un peu ça, sans forcément que ça soit dit de cette façon-là. Mais en tout cas, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, du coup, l'homme, il est retourné à Hollande, il appelait mes parents, il a envoyé l'argent à ma mère et donc, c'est comme ça le mariage religieux a eu lieu sans qu'il soit là. C'était son frère. C'est un peu amadoué aussi financièrement. Un peu, sans que ça soit vraiment ça parce que l'argent, c'était vraiment de temps en temps qu'il a envoyé, même pas 50 euros par mois. D'accord. C'était plus de dire que voilà, notre fille, elle est là de se marier parce que par le moment elle a eu ses règles. Même si j'allais avoir mes 14 ans et c'était aussi, c'est un homme qui est en Europe donc il va aider, il va s'occuper d'une autre fille. Il ne voyait même pas le mal même s'il avait trois femmes en Guinée, il avait une autre femme en Hollande. Donc, pour eux, il ne voyait que le positif en fait, du mari qui m'amène en Europe. Et au final, comme tu dis, quand je suis arrivée, c'est de venir avec des papiers falsifiés. Dans mes papiers, j'avais 14, enfin dans les papiers, j'avais 25 ans alors qu'en réalité, j'allais avoir mes 14 ans. De toute façon, quand on lit ton livre, on voit quand même que ton père, il n'a jamais été très pour, quand même, ce mariage. Non, mon père, il n'a jamais été vraiment pour ce mariage. il a fini par accepter parce qu'il s'est dit ma mère, elle voulait et surtout, ma mère, quand les gens me demandent de faire le comédie, je dis ce que je voulais aussi. Donc, du coup, c'est comme un échange. Voilà, il m'a mariée, il a aidé mon demi-frère à venir en Allemagne pour vivre en Europe. Donc, c'est comme un échange et comme je dis, en fait, tout ça, ça aurait pu se passer bien si en arrivant en Europe ou on n'a pas appris d'être avec un homme qui avait l'âge qu'il avait et toutes les difficultés. Donc, il y a ensuite le mariage traditionnel en l'absence de ton mari, comme tu l'as dit, les démarches administratives pour le rejoindre en Hollande et arrive ce fameux jour où tu quittes tes parents, ta famille, tes repères. Ça a dû être une déchireur pour une jeune fille d'à peine 15 ans. C'était douloureux sans que je me pose plus de questions parce qu'on est passées par le Mali. Oui, mais du coup, il y a aussi une tradition, le fait de ne pas te retourner parce que chez nous aussi, il y a ça. Quand on voyage, quand on allait au village de mes parents et tout, on disait quand tu quittais le village, ne te retourne surtout pas parce que sinon, tu ne vas pas les revoir. C'est ça, c'était pareil. Ma mère, elle m'avait dit, elle m'a accompagnée à la gare voiture pour prendre le transport pour aller au Mali. Elle me disait tu me serres la main avec la droite. Je ne savais même plus, il y avait des traditions comme ça. Tu ne te retournes pas, attention, tout ça. Donc oui, c'est des détails. Il faut donner aussi. les gens de l'image comment on se sépare dans ces conditions-là. On va vers l'Hemconi en fait complètement et puis dans la prise de risque, est-ce que j'allais avoir le visa ? Est-ce que je n'allais pas avoir le visa ? Tu ne savais pas en fait ? Je ne savais pas, non. Et surtout que ton père, il disait que tu ne vas pas avoir le visa, non ? Oui, mon père me disait que tu vas revenir, que tu ne parles pas à moi en français. Il y avait beaucoup de mocoris autour de ça et aussi du fait que je n'ai pas eu l'éducation comme mes autres frères et sères. Je suis rentrée très tard à l'école. Et c'est toi, toi qui as grandi on va dire au village, qui est la première à avoir quitté finalement dans la famille, la ville pour aller en Europe. Voilà, c'est ça. Exactement. Et puis il y a ce périple jusqu'au Mali pour l'obtention du visa. Et donc arrivé en Hollande, il y a cette histoire avec le tapis roulant. Je te laisse nous la raconter si tu veux bien parce que moi, ça m'a fait vraiment rire. Oui, alors en fait, j'ai pris l'avion la première fois dans ma vie et puis ensuite, on est arrivés à Amsterdam. Et quand je suis arrivée dans ce grand aéroport, j'étais avec son oncle la langue de mon ex-mari. Du coup, oui, voilà, il y avait le tapis roulant comme un peu partout dans les aéroports. Je me suis retrouvée à rouler par terre, à tomber. Mes saucisses, on m'avait mis des talons hauts un peu parce qu'ils me disaient quand tu voyages, il faut que tu mets des hauts de talons, etc. Du coup, c'était très drôle parce que mes saucisses sont à part, ma valise à part, moi, je suis tombée à part. Les gens y passaient, ils nous regardaient. Enfin, voilà, on dirait quelqu'un qui sortait du village pour ramener en ville. Donc oui, c'était cool. Je te rassure, t'es pas la seule. Ça me fait penser à une personne, mais je vais pas citer le nom. C'était grave drôle, voilà. C'était vraiment un épisode drôle. Et ensuite, j'ai vu mon ex-mari travers la vitre. Je l'avais même pas reconnu. C'est son nom qui m'a dit, ah, voilà votre mari. Tu l'avais pas reconnu. C'est vrai que quand j'ai lu ton livre, tu disais que tu l'avais pas reconnu. Il avait changé physiquement ? En fait, de ce que j'imaginais quand je l'avais vu un peu en Guinée et quand je l'ai vu en face, il y avait une différence. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je le romantisais un peu alors que là, en face, c'était autre personne. Je sais pas. Il y avait une grande différence. D'accord. Donc, t'arrives en Hollande et au début, tu croyais vivre un rêve irréel. Et puis, il y a cette fameuse nuit où l'honneur prime sur l'amour où cet homme à qui tu te refuses te prend de force, tu dis non. Un non, c'est un non, mais pour lui, c'est un oui. Sinon, ça s'appelle un viol et en l'occurrence, ici, c'est un viol conjugal, un tabou dans notre communauté parce qu'une femme ne doit pas se refuser à son mari. Je pense que c'est un moment, c'est un épisode qui va te marquer. Oui, c'est un épisode qui m'a beaucoup marquée parce que, comme tu dis, déjà, quand mon mari est la jeune fille, tout le monde attend cette histoire des draps blancs que tu es vierge au mariage. Donc, j'avais cette panne-là. Ma mère, elle l'avait mise dans ma valise mais ça m'expliquait pourquoi et comment. Du coup, la première nuit, c'est clair que je ne voulais pas. Donc, il a dit... Tu n'as jamais entendu parler de... Non, on ne m'a jamais expliqué en tout cas. Même si on peut avoir des doutes mais parce que comme rien n'est verbalisé, rien n'est dit, on découvre toutes les choses en le faisant, en fait. D'accord. En l'affrontant en face. D'accord. Donc, il m'a dit il faut que tu t'attaches les panes blancs si tu les as ramenées. Je lui avais dit que oui, je l'avais ramenée et du coup, je me suis retrouvée avec lui. Donc, oui, il m'a forcé à avoir des rapports intimes avec moi et il m'a dit que c'est comme ça que je dois prouver la famille à tant que je sois vierge et que lui aussi, il a des cadeaux à m'offrir si c'est vierge. Donc, au début, il m'a dit que tout s'est bien passé. Il m'a dit ma félicité, il m'a dit t'es bien élevée, t'es bien élevée. Je t'ai offré un colis en chêne en or. Il m'a dit je t'offre ça et pour s'isoler dans une chambre et revenir quelques minutes plus tard pour me dire tu n'es pas vierge par contre, ça doit rester un tournoi de deux. Je ne vais pas dire à ta famille, il faut que tu fasses tout ce que je t'ai dit. Il commence à tisser un peu ça de toi, de te manipuler. Il me dit si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, je te renvoie dans ton pays et c'est ta mère qui va payer. Tu vas déshonorer tes parents, notamment ta mère. Tout le monde va dire qu'elle t'a mal élevée. Donc, à part de là, tout de suite, il restera quelque chose. Une violence psychologique. Une violence psychologique mais surtout la soumission. Je deviens soumise j'avais quoi ? J'avais 14 ans. Donc, à 14 ans, on croit tout ce qu'on nous dit. Bien sûr. Et surtout, j'avais peur d'être hauteur pour que quelque chose arrive à ma mère, que ce soit moi la responsable, en fait. C'est clair. Donc, à part de là, c'est la soumission. Donc, par la suite... On le voit bien. Enfin, quand on lit ton livre, on voit bien que t'as été manipulée, tu t'es mise à tout accepter, en fait, venant de lui. Et du coup, par rapport à ça, moi, je voulais savoir comme t'as été excisée avec conséquence, justement, sur tes relations intimes. C'était comment ? C'était douloureux ? Ça a été surtout avec lui. Ça a été tellement douloureux. À chaque fois, ça a été de pleurs. Je n'ai jamais senti où j'étais à fond avec lui. Il faisait ce qu'il voulait, comme il voulait. Et voilà, on m'avait rien dit, rien préparé. Et oui, peut-être qu'il y a l'excision, mais il y a aussi tout cet abcet de l'éducation à la sexualité. Et surtout, quand on a 14, 15 ans, je pense qu'on a envie d'autre chose, pas d'avoir un homme tout le temps sur nos pattes, quoi. Et puis chez nous, il y a ce tabou-là, on ne prend pas de sexualité. C'est incroyable. Complètement secret. Et donc voilà, au bout de trois semaines après, il m'a fait aller demander asile politique dans un camp en Hollande, où il fallait raconter des histoires par mon papier, parce que c'est là où je découvre que mon passeport guinéen, je n'ai pas de papier. Moi, je pensais que j'avais un passeport, il n'y avait pas besoin encore de trouver les papiers en Hollande. Donc voilà, toute cette difficulté, la barrière de la langue, on était traité comme de refuser des guerres. On était dans des camps, on mangeait du pain et de l'ail. On t'a fait apprendre un texte. Voilà, des histoires, il fallait raconter des histoires pour les papiers. Malgré tout, on m'avait pris parce qu'il voyait que j'étais mineure. Il m'a dit qu'ici, je te donne les papiers. Donc pareil, il m'a manipulée des billes quand je l'ai manipulée. Donc je suis partie le rejoindre à Rotterdam et là, plus le temps passait, plus ma vie était restaurée dans la violence. Et puis, tu as une première fausse couche. Ensuite, une deuxième. Je crois que celle-là, elle était vraiment compliquée, difficile et tout parce que du coup, c'était à neuf mois. Non, c'est à neuf mois. Je m'interroge vraiment sur comment cette femme qui est en face de moi a fait pour survivre à tout ça parce que c'est quelque chose de difficile à vivre à 15 ans. Oui, de 14 à 15 jusqu'à 17 ans et demi. Trois ans et demi, presque quatre ans, je vivais avec lui. J'avais l'impression qu'il avait 40 ans d'une vie. Et surtout, ce qui est difficile, c'est d'être dans le tabou, de ne pas pouvoir se confier. Les gens, ils venaient nous voir, je les servais à manger. j'ai souriais, il était tout le temps là. Des fois, il m'abandonnait pendant une semaine, il n'était pas là, il allait voir d'autres femmes de lui, d'autres femmes qu'il avait en Hollande. Il avait une métisse caverdienne où il allait là-bas. Il y avait la maria, maria. Maria, voilà, les caverdiens. J'étais souvent livrée à moi-même et je pense que quand on fait l'éducation de nous-mêmes à l'âge de 14, 15, 16, les pertes de grossesse, le plus de poids, j'avais pris énormément de poids. J'étais vendu jusqu'à 140 kilos. Ah oui, à ce point-là ? Je pense que c'est psychologique. C'est les opérations, c'est psychologique aussi. Et puis ici en France, on est au bout de... Je perds mon bébé à neuf mois de grossesse. Il me dit de venir en France et que ça allait mieux, qu'il allait travailler ici comme arabeau et surtout qu'il a appris aussi si j'ai un autre enfant, je pourrais avoir le papier. Donc tout le temps aussi là, mais forcée pour avoir des rapports intimes pour tomber une troisième fois enceinte dans des conditions difficiles. Donc toi, enfin ton mari et toi, vous déménagez en France, rebelote comme tu dis, le cauchemar continue, tu retombes enceinte une troisième fois que tu finiras encore par perdre. Cinq jours plus tard, ton mari t'apprend qu'il repart en Afrique car l'une de ses femmes est sous le poids d'accoucher. C'est alors que tu as un déclic. Oui. C'est quoi ? En fait, j'ai déclic plusieurs fois. Souvent, quand on a une situation de comment partir, lorsqu'on est dans un pays où on ne parle pas la langue, où on n'a pas de famille, où on n'a personne, on s'est dit comment on fait pour s'en sortir. Mais le déclic, c'est une émission de télé où j'ai vu des femmes qui parlaient leurs histoires, comment elles ont vu une assistante sociale, des associations. À l'époque, quand je ne savais ni lire ni écrire, j'écris à S comme sur un bout de papier. Est-ce que c'est ce que tu as retenu ? C'est ce que j'ai retenu pendant que je regardais l'émission de télé. J'avais une voisine qui parlait mieux que le français que moi, qui, là, ça fait dizaine d'années qui est d'origine pakistanais. Le lendemain, je suis partie la voir parce que quand mon mari me battait, c'est elle qui montait souvent pour calmer mon mari. J'avais un autre lycée qui avait essayé de m'aider, mais qui n'arrivait pas. Il était déjà le 20e, mais il n'arrivait pas. Parce que c'est souvent difficile de partir quand on n'a pas le déclic. Quand on est victime de violence, on pense que l'homme va changer. On pense que si on le quitte, tout va tomber sur nous, que tout va écouler autour de nous, qu'on ne va pas répondre. Du coup, là, je ne pensais pas que je pouvais m'en sortir. En tout cas, j'avais peur. Et surtout, il m'a tellement dominée pendant quatre ans. J'ai toujours tout dit oui, j'ai toujours pardonné. j'ai toujours tout accepté. Du coup, je ne pensais pas qu'une autre vie était possible si je l'ai quittée. Donc, du coup, ma voisin m'a orientée vers la mairie de Lila. Alors que je passais tout le jour devant la mairie. Je ne savais même pas si c'était en mairie là-bas. Donc, après, on est passées. Je suis partie voir une dame qui était à la quai. Je demandais c'est quoi AS. Elle a rigolé parce qu'il y avait beaucoup de lettres qui commençaient par AS. Et quand elle m'a dit « assistance sociale », j'ai dit où est-ce que je cherchais. Donc, elle m'a aidée à appeler, à prendre le rendez-vous avec l'assistante sociale. Il y a des gens bien quand même. Ils étaient vraiment bienveillants. C'est dans l'écoute. Ils m'ont dit « on ne prend que par rendez-vous » et donc on a insisté pour qu'on me prenne. Et ensuite, j'ai écouté et j'ai raconté mon histoire. Ils m'ont dit « désaramez-le-nac de naissance pour que vous êtes mineure, que vous allez avoir bientôt 18 ans. On ne vous permet rien. Ça n'a pas été facile. » Du coup, vous ne pouvez rien faire avec tes papiers ? Non, parce que tous mes papiers étaient falsifiés dans mes papiers. J'avais plus âgé qu'en réalité. J'avais quoi ? 27, 28 ans dans mes papiers. Alors qu'en réalité, j'avais 16, 17 ans. D'accord. Donc, voilà. Et donc, du coup, la naissance, j'ai dit à mon père de donner à mon ex-mari que j'allais apprendre le français. Mon père, il lui a donné dès qu'il est venu. Avant qu'il venait, donc je voyais des associations là. D'accord. J'ai vu les liés d'Écoute Delilah, les associations qui s'appellent voient des rebelles à Saint-Denis qui m'ont beaucoup apporté de l'écoute et de l'aide. L'assistance sociale Delilah, donc tout le monde s'est mis à travailler pour m'aider, pour sortir de cette situation. On m'a dit vous pouvez partir vu qu'il n'est pas là. Tu t'es sentie en confiance ? j'ai sentie en confiance. Même s'il y avait la barrière d'alarme parce qu'à l'époque, pour comprendre ce que je disais en français, il fallait attendre l'horaire. L'oreille, c'était très difficile comment je m'exprimais. C'était franchement. alors que là, maintenant, je suis impressionnée, vraiment. Ce n'était pas du tout facile. Du coup, c'est comme ça. J'ai frappé à toutes les portes. J'ai répété mon histoire partout. Il fallait ré-commencer. J'ai attendu qu'il vienne pour le quitter. C'est ça en fait. Tu as fait le choix de quitter ton mari à son retour et non pas pendant son absence. Pour quelle raison ? Parce qu'on a tendance à vouloir partir justement avant qu'il revienne et toi, tu as fait le choix de l'attendre et de l'affronter. Moi, c'est quelque chose qui m'a impressionnée en fait quand j'ai lu ton livre. Oui, parce que je fais le choix de l'affronter parce que je me suis dit que si je le quittais, il allait encore dire que je l'ai volé ou que j'ai figué et là encore, ça allait retomber sur ma mère. En fait, à chaque fois, j'imaginais tout le temps pour que ma mère ne subisse pas les conséquences de mes choix. Tu avais toujours une pensée pour ma mère. Toujours une pensée pour ma mère et du coup, à un moment donné, avant que je ne parles, mais dès que je suis partie, je n'ai plus pensé qu'est-ce qu'ils diraient les autres, l'honneur, qu'est-ce qu'ils pensera la famille. J'ai dit maintenant, attends, c'est ton survie ou tu mors pas. Donc pendant six mois, ensuite, tu vas errer de centre d'accueil en centre d'accueil. Comment vas-tu vivre à cette période ? C'était une période de rénaissance en même temps. Ça veut dire que d'or, c'était tellement froid, je n'ai même pas senti le froid. C'était des fois, j'appelais les 5h, je ne répondais pas, je dormais dans les cabines téléphoniques ou parfois, j'avais où je me lavais, où je mangeais, où je dormais. C'était des endroits complètement différents parce que j'avais les 5h15, des fois, on n'a qu'à dégénage où on dort et l'an de même, on doit faire les 5h15. Il fallait chercher un endroit pour se laver, je vivais comme les ZEF. Mais franchement, je n'ai plus quelqu'un qui va me battre, qui va venir faire ce qu'il a envie de faire avec moi. Je ne suis plus isolée. Je dois prendre ma vie en main. Du coup, je ne pensais plus à ça et pendant six mois, vraiment, après, je me suis rendue compte mais quel parcours parcouru parce que j'aurais pu tomber sur quelqu'un qui me violait. Mais pendant cette période-là, vraiment, j'étais étonnée de découvrir que j'avais une force et une courage que je n'avais pas de doute pendant que j'étais avec cet homme. C'est vraiment épatant, franchement. Ensuite, à 18 ans, avec l'aide de plusieurs associations, tu réussis à t'insérer peu à peu grâce au contrat jeune majeur. Ta situation sur le territoire français se régularise petit à petit. tu entreprends une formation pour devenir assistante de vie. Pourquoi avoir choisi cette formation ? Parce que... Alors, en fait, j'avais des projets d'être infirmière. Mais là, j'avais un projet de faire un livre, tout le monde rigolait en me disant mais tu ne sais même pas écrire ton prénom correctement. Comment tu vas écrire un livre ? Donc, ensuite, j'avais un projet d'être infirmière mais tout le monde me disait mais... tu as de grandes ambitions mais ça ne va pas être facile. Du coup, j'ai commencé d'abord à apprendre ABCD comme les enfants parce que, voilà, pour une femme réalisée avec la langue française, ça, ce n'était pas facile. Après, je fais du coup des remises à niveau. Ensuite, j'ai travaillé comme aide à domicile avec les personnes âgées et par la suite, j'ai fait des formations et par la force des choses, en fait, quand mon livre est sorti en 2006, par la suite, donc, je me suis rentrée dans le monde associatif. Du coup, finalement, je n'ai pas allé jusqu'au bout des études que j'aurais aimé faire par rapport à être infirmière, tout ça, je me suis rendu compte que j'avais cette volonté-là, j'avais cette envie-là mais je n'avais pas tout ce qu'il fallait pour arriver à ça. C'est un métier passionnant mais difficile quand même au quotidien. Du coup, se reconstruire quand, à l'intérieur de soi, tout est en ruine, ça passe par quoi, en fait ? En fait, je vais être psychologue parce que, déjà, au début, quand on m'a parlé du psychologue, je me suis dit mais je ne suis pas folle, je n'ai pas des problèmes de folie, pourquoi vous me parlez de... Et ça, c'est quelque chose de psychologue chez vous, en fait. c'est très tabou. On a l'impression que quand tu vas voir un psychologue, c'est parce que tu es fou alors que pas du tout. Exactement. À croire que la dépression, c'est un truc de blanc alors que pas du tout. Il y a beaucoup de personnes au sein de notre communauté qui sont dépressifs et qui ne le savent même pas parce que pour eux, c'est quelque chose de tabou, c'est que pour les blancs. C'est culturel, je pense qu'on n'a pas cette notion-là dans nos familles. Donc oui, en fait, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est justement voir la psychologue que je voyais au lit là. Ensuite, elle avait déménagé, je continue de l'avoir à Champigny. Ça m'a beaucoup aidée pendant trois ans et demi, je l'ai oublié. Trois ans et demi, d'accord. Et donc, on a beaucoup revenu sur cet mariage, sur qui était ma mère, qui était sa mère, ma mère, ma grand-mère. Au fur du temps, en fait, je me suis beaucoup apaisée. Je pense que quand je quittais tout ça, j'étais beaucoup en colère parce que la prise de conscience, elle fait encore plus violence de la violence qu'on a assumée. Et puis ensuite, c'est de comprendre pourquoi tout ça arrive. On se dit, en fait, c'est quelque chose qui date depuis des générations en générations. Et que ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas la faute de mes parents. Eux, ils ont transmis ce qu'ils ont réussi comme éducation. Par contre, la seule chose que je pourrais faire, c'est de continuer, de garder les liens avec les miens, aider mes frères et soeurs qu'ils aillent à l'école, qu'ils ont des diplômes, leur permettre d'être autonome et leur permettre aussi d'avoir le choix qui n'existe pas, le vocabulaire choix n'existe pas, c'est toujours qu'est-ce qu'ils diront les autres, etc. C'est l'honneur en vie pour les autres. Du coup, comment consolider avec ça ? Ensuite, c'est la reconstruissance, c'est de me reconstruire, c'est les pardons. Je pense que les pardons, elles apaisent, elles nous aident à mieux faire le deuil, elles nous aident aussi à nous dépasser dans ce qu'on vit et elles nous permettent tout simplement d'être plus légers avec ce qui nous a donné. Tu as réussi à pardonner ? Moi, j'ai réussi à pardonner. D'accord, c'est quand même quelque chose de difficile de pardonner. Ah oui, ça m'a pris du temps. Il m'avait contactée en 2014 sur Facebook pour me demander pardon, je l'avais bloquée. Et là, en octobre 2020, quand je perdais mon père, il m'a présenté ses condoléances, pardon, il a dit que la seule chose qui lui reste dans sa vie qui sait que vraiment s'il mort aujourd'hui sans entendre en pardon, il peut avoir du jugement, etc. C'est par rapport à ce qu'il m'a fait. Donc, il m'a demandé pardon et je lui ai répondu que j'ai accepté ses pardons et qu'il s'est dit pas assez maintenant. De toute façon, je suis reconstruite, tout va bien dans ma vie. J'ai des difficultés comme tout le monde au débat, mais que ce n'est plus la vie qui m'a fait endurer, que je lui ai pardonné. C'est beau. Franchement, c'est beau. Du coup, je crois savoir que tu es dans un processus de reconstruction physique. Pourquoi maintenant ? En fait, il y a un moment où j'avais fait les démarches pour faire la réparation de l'excision. Juste que je n'ai pas pu le faire finalement cette réparation parce qu'il y avait beaucoup de démarches et surtout toucher un endroit qui était abîmé. Ça te faisait ? Je n'étais pas prête. Je n'étais pas... J'ai fait des démarches aux milliers à Montreuil et après, j'ai arrêté les démarches. Donc oui, plus tard, j'ai envisagé faire la réparation. Sinon, j'avais fait aussi une opération pour perdre du poids avant que j'ai mes enfants parce que j'avais tellement plus de poids. Ah, c'est vrai ? D'accord, OK. J'avais perdu énormément. Enfin, j'avais perdu facilement 40 kilos. Un bypass ? J'avais fait un sleeve. Un sleeve, pardon. Un sleeve, voilà. Donc, on m'avait enlevé trois quarts de l'estomac qui m'avait permis, du coup, au bout d'un an après, j'avais rencontré les perles de ma fille. J'ai tombé enceinte de ma fille. Après, j'ai eu mon fils. Donc, oui, oui. Donc, c'est en bataille en fait qu'on sort de tout ça. D'accord. C'est à la fois les psychologies qu'on répare, le corps qu'on répare. Et voilà. Donc, on ne sort jamais d'endemme de tout ce qui nous est arrivé. Mais le plus important, c'est de chercher ce qui est plus léger, en tout cas, de vivre dans la légèreté, de ne pas être animée par la haine. Bien sûr. D'essayer aussi d'aider. Donc, ce qui a apporté beaucoup le moteur de ma vie, qui a donné sens à ma vie, c'est de dire que je dois redonner de tout ce qu'on m'a donné de positif. Du coup, justement, par rapport à ça, en 2006, tu fondes ton association Espoir et Combat des Femmes pour lutter contre l'excision et les violences faites aux femmes. C'est quelque chose qui était important pour toi ? Oui, c'était très important. Après le livre, je me suis dit qu'il ne fallait pas arrêter sur le livre. Ce que je vis, c'est ce que milliers de personnes vivent et que, par exemple, ma mère, elle ne pourra jamais sortir de cette emprise de soumission sur laquelle elle a grandi, qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, j'avais un rôle à jouer à la fois pour continuer de libérer la parole. Parce que moi, c'est une émission de télé qui m'a aidée de prendre conscience que j'avais le droit d'aller voir en France. mais aussi aider ceux qui vivent de la même chose que moi, en fait, dire qu'on peut s'en sortir. On peut être une femme battue, violée. On peut se rélever, ne pas parler de langue, apprendre la langue, ne pas savoir travailler, apprendre à travailler, être étonniste, mais indépendante. Et surtout, que je sois un modèle pour ma fille parce que ma fille, si je me bats pour tout ça, c'est pour qu'elle ne soit pas excisée, qu'elle a le droit de choisir sa propre vie. Oui, c'est clair. Justement, dans ton association, comment vous travaillez pour changer les mentalités au quotidien ? Ça passe par quoi ? Alors, en fait, cette association, quand je l'ai fondée, je l'ai fondée avec les personnes qui m'ont aidée à travers mon intégration en France. Du coup, il y avait à la fois les assistants sociaux, les éducatrices, il y avait beaucoup de corps sociaux dans mon association. On a fait beaucoup de réunions, de débats. On a accueilli aussi des femmes victimes de violences. On les orientait vers des structures plus adaptées pour les aider selon les situations dans lesquelles ils vivaient les femmes. Et donc, voilà, c'était une association vraiment pour permettre d'aider et d'accompagner les femmes qui étaient dans un parcours d'intégration. D'accord. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup souffert au début de chercher une adresse, de lire un courrier, de remplir un formulaire. C'était pas facile. C'était compliqué, ouais. Tu interviens dans des endroits où des femmes ont subi la même chose que toi. Qu'est-ce que tu lis dans leur regard ? Ce que je dis sur le regard des femmes, c'est parfois c'est le désespoir. Du coup, moi je suis là pour lui donner de l'espoir, pour lui dire que j'étais comme elle, voire pure qu'elle, parce que moi, je suis partie de rien du tout. Il a fallu tout reconstruire, tout construire. Mais du coup, j'essaie de lui donner des forces pour lui dire qu'elle peut y arriver et que c'est pas de la faute de tout ce qui les arrive. C'est la faute de tout ce qui a été hérité depuis des générations. La tradition. Et ce qui est fascinant, franchement, c'est que ton histoire, en fait, tu as décidé d'en faire un livre. Et est-ce que l'écriture de ton livre a été pour toi une certaine forme de thérapie ? C'était quelque chose qui t'a aidé à te reconstruire aussi ? Ah oui, c'est quelque chose qui m'a été comme une renaissance. C'est moi qui voulais le faire et témoigner, ça a été très douloureux parce qu'on vit les choses encore plus directement quand on les décrit. Mais c'était comme ça qui était tellement sargé, lourd et qui est sans le vidant qui m'a permis de rénaître, d'avoir une nouvelle identité, une nouvelle souffle face à la vie. Et je me suis dit que voilà, j'aimais tout dans un livre et comme ça, j'ai passé à autre chose. Donc, c'était vraiment une vraie thérapie comme tu dis. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, procurez-vous le livre, je vous mettrai le lien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que pense ton entourage ou ton engagement ? Par exemple, en Afrique, ils sont courants ? Oui, en fait, mon engagement au début, ils ne comprenaient pas. Comme je disais, je suis d'une grande famille. Donc, parmi ces grandes familles, il y a ceux qui n'étaient pas d'accord ou ceux qui disaient derrière moi, j'entendais, mais je faisais comme comme elle est vendu, c'est une blanche maintenant, elle a rompu nos traditions, etc. J'ai tout entendu. Elle nous a foutu la honte. Voilà, elle nous a foutu la honte. Mais je faisais comme si je n'entendais rien. Je pense que le plus important, c'est de savoir, c'est de rester ce qu'on est et rester généreux quand on peut, donner quand on peut donner, aimer nos siens, leur montrer que quoi qu'il arrive, on change, on évolue. Voilà, moi j'ai changé, enfin j'ai évolué, mais je n'ai pas changé. Je mange comme eux, je me coiffe comme eux, je rigole comme eux, je suis solidaire, il y a des problèmes. Mais en même temps, je les ai montrés qu'il y a des choses qu'il faut arrêter, comme exciser des petites filles, comme les marier des forces, ou comme violenter une femme en nom d'une coutume, une tradition, etc. Et en même temps, je dis, il y a des choses qui sont formidables, qu'il faut regarder. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que tu parles de ton histoire avec tes enfants ? Non, pas encore. Quand ta fille, elle est un peu petite, mais elle en doute parce que quand elle me voit la télé, elle dit, « Ah, moi je t'ai vu à la télé ! » Ou elle dit à l'école, « Maman, elle est sur un livre ! » Elle s'en doute quand même que sa mère n'a pas un parcours ordinaire comme tout le monde, mais je prendrais le temps pour lui parler. Et dans le fond, si on devait résumer les enseignements de ton histoire, qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne ? Ce que j'aime les gens héritiers, c'est qu'on peut vivre de tout ce qui est difficile dans la vie et sortir avec le courage et la volonté. Et que la résignance, ça doit être un exemple pour beaucoup de gens puisque, voilà, moi, j'étais résignante, je suis toujours résignante et on ne se résigne pas tout ça en étant dans la colère. Moi, je dis toujours aux gens, « Cherchez à vous apaiser, cherchez à comprendre ce qui vous est arrivé, cherchez aussi à trouver un sens de votre vie. » Moi, c'était les livres, il y en a, c'est les chanter, il y en a, c'est bénévolat, il y en a, c'est travailler. En tout cas, donner le sens de votre vie pour que ceux qui ont essayé de vous détruire, vous le montrez que vous pouvez être toujours des mots, avec ou sans eux. Ce que je trouve très beau dans ton histoire, c'est que tu ne dénigres pas une culture entière, tu ne tournes pas le dos à tes racines. De cette expérience difficile, tu as su te reconstruire et d'une très belle façon. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venue nous livrer ton témoignage et de m'avoir fait confiance en espérant que ton histoire puisse aider d'autres femmes à s'en sortir. Merci encore. Merci. Merci beaucoup à notre invitée d'être venue nous raconter son histoire, un parcours de vie comme vous l'avez entendu hors du commun. Alors, si vous aussi, vous pensez que votre témoignage a sa place ici et que vous désirez également venir briser un tabou, je vous invite à m'envoyer un mail ou à me contacter directement sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans un mois sur le podcast Gigan sans tabou pour un nouveau témoignage et briser ensemble tous les tabous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501